Verona Twist est un jeu de déduction asymétrique pour deux joueurs. Le but est de déplacer des personnages et de trouver ou sauvegarder deux identités secrètes. Dans Verona Twist, nous voilà transportés dans l'univers de Roméo et Juliette. Les deux amoureux se sont enfuis et se cachent de Capulet, le père de Juliette. L'un des joueurs incarne la nourrice et l'autre Capulet. Leur but est totalement opposé. Alors que la nourrice tente de garder secrète l'identité des amants pendant cette manche, Capulet doit les démasquer. Le plateau représente la piazza des signories et six personnages s'y promènent. La place est composée de deux zones, la zone centrale et la zone extérieure. Au début de la partie, la nourrice choisit secrètement deux tuiles. Il s'agit de Roméo et Juliette déguisées. Une manche de Verona Twist est composée de deux phases, à faire dans l'ordre. La première phase est une phase de déplacement. En commençant par Capulet, chaque joueur bouge l'un des personnages actifs, puis le retourne sur sa phase inactive. Il ne peut plus être déplacé jusqu'à la prochaine manche. Lorsque la phase de déplacement prend fin, la nourrice fait un rapport. Elle doit indiquer à Capulet si le couple est dans la même zone, ou s'ils sont dans des zones différentes. Capulet peut ainsi éliminer un certain nombre de combinaisons. S'il ne reste plus qu'une tuile couple, Capulet remporte la partie. S'ils ne trouvent pas Roméo et Juliette à la fin de la septième manche, c'est la nourrice qui gagne. Les personnages de Verona Twist ne se déplacent pas tous de la même manière, et chacun a ses particularités. La princesse peut aller dans n'importe quelle direction, mais elle ne peut pas passer au-dessus d'un autre personnage. Le prince aussi peut aller dans n'importe quelle direction, mais il ne se déplace que d'une case. Le serviteur, lui, ne peut avancer que d'une case, horizontalement ou verticalement. Le noble est comme la princesse, sauf qu'il ne marche qu'en ligne droite. L'évêque, à l'inverse, ne se déplace qu'en diagonale. Le moiné, particulier. Il se déplace dans n'importe quelle direction, jusqu'au premier personnage qu'il rencontre, et s'arrête juste après lui. Pour conclure, Verona Twist est un petit jeu abstrait de déplacement et de déduction. Simple à apprendre, mais pas si simple à maîtriser. Merci. 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 Merci.